Cette équation 1-x sur 2x3-4 est égale à 0 doit au préalable avant sa résolution amener à la recherche du domaine de définition. Il faut donc au préalable chercher les valeurs qui annulent 2x3 pour connaître le domaine de définition. 2x3 est égale à 0 sous-entendant que x est égale à moins 3 demi, c'est l'équivalent. Donc en fait, l'équation est définie sur l'intervalle de r privé de cette valeur-là. L'intervalle d, qu'on va appeler r privé de la valeur moins 3 demi. Et c'est sur cet intervalle-là que nous allons maintenant pouvoir résoudre cette équation-là. Une des façons de faire, qui n'est pas la seule, est de tout mettre au même dénominateur. Donc, un peu traditionnellement, comme on travaille avec des fractions habituellement, il est plus simple de tout mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun va être 2x3. On sait que cette expression est non nulle, puisqu'on travaille sur l'intervalle d. Et donc, on multiplie 4 au numérateur et au dénominateur par 2x plus 3. Cela revient à résoudre comme expression 1-x-. On va directement distribuer 4 fois 2x, 8x. 4 fois 3, 12. Avec le moins, tout ceci sur 2x plus 3 égale à 0. Et donc, si on réduit cette expression, cela revient à résoudre. moins 9x-11 sur 2x plus 3 est égale à 0. On a donc maintenant une équation quotient. On sait que le dénominateur est non nul. On travaille sur le bon intervalle. La seule façon d'annuler cette expression est d'annuler le numérateur. Donc là, on résout. moins 9x-11 est égale à 0. Et là, pour le coup, x est égale à moins 11 neuvième, qui est la solution de cette équation-là, en faisant plus 11 de chaque côté, puis en divisant par moins 9. D'où, comme cette valeur de moins 11 neuvième appartient bien à mon domaine que j'ai défini tout à l'heure, qui est de r privé de moins 3 demi, l'ensemble de la solution de cette équation est la valeur moins 11 neuvième.